La règle des 4 mesures Salut c'est Aurélien de Salsa Club et aujourd'hui je vais te parler de la règle des 4 mesures et ce qu'elle pourra t'apporter dans la musique salsa T'as sûrement déjà remarqué que même si tu as beau écouter pas mal de musique salsa tu ne sais pas quand est-ce qu'il arrive les breaks quand est-ce qu'il y a des changements dans la musique et même quand est-ce que la musique finit alors que quand tu regardes à gauche à droite en soirée tu vois qu'il y a les pros ils entendent directement quand est-ce qu'il y a les breaks qui les marque dès que le break arrive comme c'était naturel chez eux la musique finit et ils marquent la fin de la musique comme des pros et tu ne sais pas comment ils font pour entendre quand est-ce qu'il y a des breaks entendre quand est-ce que la musique se finit et bien pour pouvoir ressentir quand est-ce que la musique se finit et quand est-ce qu'il y a des breaks c'est grâce à l'astuce des 4 mesures alors allons-y la règle des 4 mesures qu'est-ce que c'est ? la règle est stipule que toutes les 4 mesures ou multiples de 2 au-dessus de 4 donc tous les 4 mesures 8, 16 il va se passer quelque chose un changement, un break, la fin de la musique parfois si tu comptes 4 mesures il n'y a pas forcément un break qui va arriver tu vas voir que la musique elle va changer de rythme on peut remarquer qu'elle va passer du couplet au montuno du montuno au mambo et pour ça pour le ressentir il faut compter donc les 4 mesures 4 mesures c'est quoi ? une mesure c'est ce qu'on compte à la salsa ça c'est 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 c'est une mesure une mesure c'est 8 ans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans la danse on ne parle pas du 4 et du 8 mais ils existent donc tu comptes ça 4 fois 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 etc. jusqu'à 4 1, 2, 3 et là tu vas voir tu vas remarquer qu'il va se passer des choses cette technique elle est efficace pour pratiquement toutes les musiques et même tous les styles si tu écoutes du pop, du rock, de la bachata la bachata est hyper bien marquée avec la règle des 4 mesures pour la salsa pour finir il y a quand même quelques exceptions la salsa a été beaucoup improvisée lors de l'écriture de la musique ce qui fait que parfois au lieu de 4 ou 8 mesures on peut compter 6 mesures mais ça reste quelques exceptions si tu te fies à cette règle de compter 4 ou 8 ou 16 durant la musique tu es sûr de tomber sur un changement un break ou même de ressentir la fin de la musique aisément voilà c'est tout pour la règle des 4 mesures si tu veux aller plus loin tu peux recevoir un conseil par jour si tu veux apprendre à danser en soirée même si tu manques d'assurance que tu manques de confiance on travaille ensemble par mail tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous et on se rejoint derrière tout ça tu verras le premier mail en général met bien les formes et on regarde ça ensemble à tout de suite ciao ciao